Bonjour, bienvenue au nom de Attaque Luxembourg, Etika et l'Altrimenti pour la troisième conférence lunch de cette année. Nous sommes heureux de recevoir Laurent Testo à ma droite. Pour ceux qui se souviennent, on avait déjà abordé la question sur un long terme des relations entre l'être humain et l'environnement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la conférence de Thomas Leroux l'année dernière, où on avait traité de la question avec la contamination du monde du début du capitalisme thermo-industriel, basé sur l'exploitation des énergies fossiles, d'abord avec le charbon puis le pétrole, et de ce qu'il a impliqué en termes de conséquences sur l'environnement. Là, on va aller beaucoup plus loin que ça, puisqu'on va aller jusqu'à l'aube de l'humanité. Et on va voir que, bien avant que le capitalisme existe, il y avait déjà certains comportements vraiment spécifiques à l'être humain qui peuvent être très questionnables sur sa relation avec son propre environnement. Et donc c'est une question qui nous intéresse évidemment beaucoup, surtout à l'heure actuelle, où nous vivons la crise que nous connaissons, climatique, mais aussi économique, sociale et des inégalités. Et donc on cherche aussi des solutions. Et donc on espère aussi qu'on va pouvoir évoquer peut-être celle-ci avec Laurent Testo. Donc pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, comme d'habitude, son ouvrage sera disponible en dédicace à la fin. Et on va bien sûr se réserver un temps pour les questions-réponses, comme d'habitude. Donc voilà, je me tais et je cède la parole maintenant à Laurent. Merci. Merci Jean-Sébastien. Merci à Etika et à Attaque de m'inviter à exposer cet ouvrage. Cataclysme, je l'ai publié il y a deux ans maintenant et c'est une enquête. Alors je ne suis pas historien de formation, je suis journaliste spécialisé en histoire depuis maintenant une vingtaine d'années. Et j'explore une histoire globale, c'est-à-dire une forme d'histoire qui se pratique surtout aux Etats-Unis, mais très peu en France, qui consiste à travailler sur la longue durée, sur les grandes distances, et à jouer sur les jeux d'échelle pour des questions de narration. C'est-à-dire que Cataclysme est rédigé d'une façon pour exposer des processus sur le long terme, de la façon la plus littéraire possible, la plus facile possible, afin de montrer toutes ces recherches qui ont eu lieu, soit dans la littérature classique aux Etats-Unis, sur l'histoire environnementale de l'humanité, soit aujourd'hui dans la littérature scientifique, où il y a énormément de publications qui bousculent en histoire environnementale des certitudes que l'on croyait acquises. Donc c'est une enquête de journaliste, ce n'est pas un livre exhaustif, c'est un livre assez long parce qu'il y a quand même beaucoup de processus d'écrit, où j'essaye de travailler dans une perspective transdisciplinaire en associant à la fois la démographie, l'économie, la géographie, les sciences de l'environnement, l'archéologie, à l'histoire pour l'enrichir. Alors la question que je me suis posée, fondamentale, qui est structure-cataclysme, c'était quand les humains ont-ils une empreinte écologique visible ? Quand est-ce qu'on peut dire qu'on a commencé à altérer notre milieu ? Et ça oblige à remonter très loin en arrière parce qu'en fait, ce n'est pas avec la naissance du capitalisme ou de l'industrie, ça remonte à bien avant. Alors donc je vous présente le héros de notre histoire, il s'appelle Singe. Singe est une créature qui est née en Afrique. Alors par singe, c'est une métaphore pour qualifier l'humanité dans son ensemble. Alors celui-là est particulier, c'est un macaque japonais qui prend des bains. Je commence, j'ouvre le livre sur lui. Alors pourquoi je choisis le singe ? C'est pour rappeler que nous sommes cousins des gorilles, des chimpanzés et des bonobos, tous animaux avec lesquels nous partageons un ancêtre commun. Il y a 10 millions d'années en Afrique, je vous la fais très rapidement, donc à l'échelle des millions d'années. L'Afrique va commencer à s'aridifier et elle va être fendue en deux. La partie à l'est va s'aridifier, la partie à l'ouest va rester boisée. Et nos ancêtres vont se diviser en deux lignées. Une lignée qui va rester dans les bois, donc qui va continuer à être frugivore, et une autre lignée qui va se retrouver dans une Afrique qui s'aridifie, qui devient la savane, etc. et qui va expérimenter plein de solutions. Certains vont devenir très gros pour dissuader les prédateurs et se mettre à creuser le sol pour en extraire des racines avec des mâchoires qui triplent, des dents énormes pour broyer les racines, les herbes, etc. Et puis il y en a un finalement, il y a 3-4 millions d'années, qui trouve une nouvelle solution pour s'en sortir. Il devient omnivore. Et c'est là que commence notre histoire. Parce que la première empreinte écologique de l'être humain que l'on peut supposer être celle de l'être humain, c'est l'hypothèse d'un certain Lars Verdelin, qui est un paléontologue suédois. C'est que lui, il voit dans ses registres s'effondrer la présence des grands carnivores en Afrique il y a 2,5 millions d'années. Et 2,5 millions d'années, c'est l'apparition des premiers homos. Alors ça, c'est juste avant les premiers homos. Je vous présente nos ancêtres supposés, les Australopithèques version gracile. Donc là, il s'agit de la même espèce que Lucie, si vous voulez. Il y a 3,6 millions d'années, il y a eu une éruption volcanique qui a figé dans la lave les empreintes de deux bipèdes qui se promènent dans la savane africaine. Enfin, dans la lave, dans la cendre, qui a ensuite durci. Donc, cette image, elle a été faite en 1974. Elle montre aussi, quelque part, l'empreinte de nos imaginaires sur cette vision-là, parce que la seule chose qu'on a, ce sont deux pistes d'empreintes parallèles. Et l'artiste qui a représenté ça lui a donné des airs un peu de paradis. Vous voyez un arbre avec des animaux qui n'ont pas peur des humains, et Adam et Ève, quelque part. Ce sont nos ancêtres supposés, et ils ont déjà cette particularité d'être bipèdes. Ils se sont redressés pour voir au loin, et ça va déclencher un ensemble de phénomènes. Le premier phénomène, c'est qu'en fait, ça libère les épaules, les bras, les mains. On va pouvoir fabriquer des outils. Et en quoi ça intervient sur le fait qu'on va diversifier notre alimentation ? C'est que les premiers outils, est-ce que vous devinez à quoi ça sert ? Les premières pierres taillées que l'on va faire. La chasse, casser les fruits. Alors on n'a plus de fruits, les premiers outils ont probablement servi à extraire des racines, se sont développés probablement chez Astralopithèques, mais comme c'était des outils en bois, on n'en a pas de traces. En fait, les premières traces qu'on a, ce sont des pierres taillées, il y a 3,3 millions d'années, et elles servent à racler la chair sur les charognes, et à rendre la viande assimilable par nos organismes, parce qu'on a une petite mâchoire, ça ne vous a pas échappé. Si vous comparez votre mâchoire à celle d'un chien ou d'un loup, elle n'est pas conçue pour manger de la viande. Essayez de manger de la chèvre crue, et vous aurez assez vite mal aux dents, elles vont se déchausser, etc. Et donc les outils vont permettre de hacher la viande pour pouvoir l'assimiler. Ce qui est une des stratégies adaptatives que vont utiliser nos ancêtres, ce qui vont réussir, c'est qu'ils vont se mettre à diversifier leur alimentation, à manger ensuite des rares fruits qui poussent dans la savane, ensuite des herbes, ils vont avoir accès aux protéines animales, et ça va booster leur développement, et notamment le développement du cerveau. Le cycle vertueux qui se met en place avec eux n'aurait pas pu se mettre en place avec un chimpanzé, parce que le chimpanzé, il est habitué à la forêt, il marche comme ça, donc les muscles de son cou conditionnent le volume de son cerveau. Nous, c'est parce que nous avons une colonne vertébrale droite en forme de ressort avec quatre courbures pour encaisser les chocs que l'on peut se permettre d'avoir une grosse tête, et par rapport au chimpanzé, on a un kilo de matière grise de plus que lui, qui est le cortex. Le cortex est une formidable machine à lire les signes. Et pourquoi on a une machine à lire les signes ? C'est tout simplement parce que ces bestioles-là, pour se procurer de la viande, non seulement elles vont charronnier, mais elles vont aussi chasser. Et elles vont chasser de façon très efficace, mais surtout à travers la vue. Je m'explique. L'être humain est le seul prédateur au monde à chasser son gibier à la vue. Prédateurs terrestres. Les rapaces chassent aussi à la vue, mais on comprend bien pourquoi. Les tigres, les ours, les loups, peu importe, ils chassent avec un ensemble de sens qui ont été sélectionnés par l'évolution depuis des dizaines de millions d'années pour faire un prédateur efficace. Le flair, la vue, les oreilles qui triangulent et détectent le moindre mouvement, etc. Nous, c'est exclusivement la vue. Alors qu'un chien, par exemple, c'est au flair, et au flair, il sait que c'est là, présent. Il flair la piste. Un animal est passé il y a 10 minutes, mais l'animal est présent dans ses narines. Il flair aussi la légère odeur du sang, l'âge de sa proie. Il sait quelle piste prendre et infailliblement, il va le rattraper s'il va assez vite. Ce n'était pas du tout le cas d'un humain qui lit des traces très fines dans le sable et qui est obligé de les déchiffrer. Quand ces traces s'interrompent, de réfléchir à comment a pu agir cet animal qu'il est en train de suivre et de décoder, d'essayer de trouver le moindre indice qui lui permette de savoir quel animal sera le plus facile à attraper. Ah, celui-là, le pied avant gauche est moins primé que l'autre. Donc, il boite. Donc, il est... On interprète, on surinterprète, et voici comment, finalement, on en arrive à dominer le monde il y a 2,5 millions d'années, à faire reculer la population des grands carnivores. C'est que cet appareil qui commence à se développer, cette machine à faire du sens, nous permet aussi de nous coordonner, de faire face à des animaux beaucoup plus puissants que nous et de les faire fuir par nos cris, par notre volonté, un peu comme un dresseur fait face à des lions dans une cage qui pourrait le tuer, mais par sa présence, son habituation, il va les faire reculer. Et le résultat, c'est que la progression des humains à travers le monde va résulter dans une chute assez rapide, à un moment donné, de la biodiversité. Mais là, on va aller un peu plus vite. Je vous présente nos cousins, ceux qu'on a oubliés. Il y avait, il y a encore 200, 300 000 ans, plein de cousins à l'être humain. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'une seule espèce, sapiens, mais à l'époque, on voyait Néandertal en Europe, à droite, et dans une partie de l'Asie, ainsi qu'un certain nombre d'autres. Il y avait Erectus, que l'on devine derrière. Il y avait le petit homme de Flores, celui qu'on a surnommé le Hobbit, en Indonésie. On en a rajouté un depuis la conception de ce diorama en Afrique, Naledi. Et tous ces êtres humains-là ont disparu devant notre avancée. Ainsi qu'à partir d'il y a 200 000 ans, 100 000 ans, la plupart des grands animaux qui autrefois peuplaient la Terre. Je vais vous donner un seul chiffre, celui des éléphants. Les éléphants ont quitté l'Afrique avant les humains, il y a 6 millions d'années, et s'étaient répandus partout sur la planète. Là où il faisait froid, ils avaient revêtu un manteau de fourrure, ça s'appelait des mammouths. Ailleurs, les mammouths avaient traversé jusqu'en Amérique, et en Amérique, ils étaient redescendus vers le sud, ils étaient devenus des mastodontes, etc. ont trouvé des estimations diverses, mais on n'est pas loin d'une trentaine d'espèces d'éléphantidés à ce jour, il y a encore 100 000 ans sur Terre. Rien qu'en Amérique du Nord, il y en avait 6. Imaginez l'Amérique du Nord avec ses éléphants. Imaginez l'Amérique du Nord, il y a encore 20 000 ans, où l'on comptait une quarantaine d'animaux, d'espèces d'animaux, qui pouvaient atteindre la tonne, ou la dépasser. Où l'on comptait plus d'une centaine d'animaux qui excédaient les 44 kg. Et puis, il y a 15 000 ans, tout ça s'effondre. Tout ça disparaît. Probablement parce qu'il y a un réchauffement climatique rapide qui fragilise ces populations, mais également parce qu'il y a un facteur déterminant qui est l'arrivée des humains. Et l'arrivée des humains précipite dans la tombe des animaux déjà fragilisés. Les éléphants disparaissent. Les bisons, il y en avait 4 espèces. Il y en a une qui survit. Elle perd un quart de sa taille et elle devient migratrice pour survivre. Les ours des cavernes disparaissent, remplacés par d'autres ours. Les grands loups disparaissent aussi. Les tigres à dents de sabre disparaissent. Les paresseux géants, il y en avait une douzaine d'espèces. Il y en avait des fouisseurs, il y en avait qui vivaient dans l'eau, il y en avait qui disparaissent. Les glyptodons, ces espèces d'énormes tatous ou blindés disparaissent aussi. Et c'est un processus planétaire qui est particulièrement amplifié dans des milieux où les humains font éruption. L'explication, elle est toute simple. C'est qu'en Afrique, en Asie, les animaux ont coévolué avec l'habileté croissante des humains à chasser, leur capacité à se coordonner pour faire des chasses parce qu'entre-temps, ils ont inventé le langage, ils ont maîtrisé le feu. Et tout ça sont des outils formidables pour augmenter son empreinte sur l'environnement. Et les animaux d'Australie ou d'Amérique n'avaient pas eu cette chance de coévoluer. Ils étaient donc particulièrement vulnérables à cette nouvelle espèce qui apparaît et qui, pour eux, n'est pas un prédateur à première vue. C'est du moins l'hypothèse qui a avancé. Alors, je vais aller un peu plus vite, accélérer dans le temps, montrer juste à quoi ressemble à un moment donné de l'histoire l'apparition des inégalités. Ça se situe, il y a 30 000 ans, dans des milieux particulièrement riches en ressources alimentaires. Par exemple, là, c'est à Songhir, en Sibérie. Et il y a 30 000 ans, il fait très froid en Sibérie. Les ressources alimentaires, elles sont fournies par les mammouths. Il suffit que vous mettiez la main sur un mammouth ou que vous le tuiez et que vous le congeliez dans le sous-sol glacé pour passer l'hiver tranquillement. Et là, on voit que des gens parviennent à attirer à eux un certain nombre de richesses, qu'on peut quantifier le travail nécessaire à la parure des morts. Et on sait que ça représente plusieurs milliers d'heures de travail parce que les petites perles là, il y en a des milliers dans les trois tombes qui sont montrées, sont en fait des perles d'ivoire de mammouth qui chacune ont nécessité au minimum une heure de façonnage de la part d'artisans spécialisés. On a ce type de phénomène avec les peintures rupestres également en Europe qui montrent, parce que les peintures rupestres, ce n'est pas improvisé. Même si vous avez la fibre artistique, vous n'arriverez pas à les reproduire parce qu'il faut un long entraînement pour le faire. Cela montre que des sociétés inégalitaires sont déjà à l'œuvre parce qu'il y a des gens qui sont capables de dégager un surplus et d'utiliser ce surplus pour faire patronner des œuvres pour faire en sorte qu'il y ait des artistes qui puissent passer beaucoup de temps à ne pas se préoccuper de leur alimentation et à perfectionner leur art pour avoir des œuvres d'art très réalistes. Et puis arrive un problème. Le problème, c'est ce que je vais appeler un cliquet malthusien. Un cliquet malthusien, c'est la capacité d'un milieu à supporter une population donnée et la croissance de cette population. Si vous mettez des cerfs sur une île, les cerfs vont se multiplier jusqu'à ce qu'ils aient mangé tous les végétaux puis leur population va s'effondrer parce qu'il n'y a plus rien à manger. C'est ce qui guettait probablement l'humanité à l'issue de la sortie de la dernière glaciation. Elle s'était répandue sur toute la Terre. À ce moment-là, il y a des humains partout sur la Terre à l'exception de deux grandes îles encore à conquérir qui sont Madagascar et la Nouvelle-Zélande. Et en gros, le système Terre à l'époque, surtout qu'il est considérablement appauvri en matière de grands animaux, peut accueillir probablement, a-t-il été calculé jusqu'à 5 millions de chasseurs-cueilleurs. Donc, imaginons, il y a 12 000 ans, nous sommes 5 millions de chasseurs-cueilleurs et on ne peut plus se multiplier. Et on est dans une circonstance climatique qui fait que nos populations sont plus importantes que ce que le milieu peut fournir. Un peu partout sur la planète, à l'exception de l'Australie, on va imaginer une solution qui est de domestiquer le vivant. ça se fait sur 3 volets simultanés. On domestique les plantes, on domestique les animaux et on domestique les humains. Super invention. Et là encore, je vais vous faire un très gros, ça c'est un schéma que j'avais fait il y a quelques années et encore une fois, la littérature scientifique aujourd'hui m'amènerait à changer certains chiffres, certaines choses, mais ça vous donne les points de domestication du vivant sur la planète entre il y a 12 000 ans et il y a 4 000 ans pour les derniers. Et les sites géographiques afférents, enfin, types de cette évolution. Et vous voyez vraiment que c'est un phénomène mondial. On a domestiqué beaucoup de plantes et d'animaux un peu partout. Et la domestication des humains, je vais y revenir, va en fait créer une capacité des sociétés à s'organiser et à accepter la hiérarchie, une hiérarchie toujours plus prononcée qui va permettre à terme l'émergence des villes. Mais n'anticipons pas. La domestication, comment est-ce que ça fonctionne ? C'est bien simple. Vous prenez un animal, là vous avez l'auroch par exemple, l'ancêtre de nos vaches. Vous comprenez bien que quand vous avez une tonne de sauvagerie de ce genre-là, c'est très difficile de faire rentrer le bestiaux dans une étable et de lui dire tu restes tranquille à la maison. Il faut sélectionner, il faut les attraper très jeunes, il faut les habituer à vous, ce qu'on appelle l'empreinte, qu'ils comprennent en fait que vous faites partie de leur univers. Il faut sélectionner les individus les plus faibles, surtout pas les plus violents. Celui-là, c'est la boucherie directe. Bref, en quelques siècles ou quelques milliers d'années, vous allez transformer l'auroch en vache. La différence fondamentale de la vache, elle est docile, elle n'est pas prévue pour courir des dizaines de kilomètres à travers la savane. Résultat, elle est beaucoup moins dense au niveau osseux, elle est beaucoup plus gentille, elle se laisse faire, elle se laisse même traire. On va pouvoir muter en même temps qu'elle mute parce qu'on va se mettre à assimiler son lait, donc ça va changer notre flore bactérienne. Elle va nous fournir son cuir, elle va être bien gentille, on va sélectionner des espèces avec des cornes moins fortes, plus petites, et en bref, la façon de dominer le vivant consiste à infantiliser le vivant. C'est particulièrement visible sur les chiens. Quelle est la différence entre un chien et son ancêtre immédiat, le loup gris ? Le chien est plus petit, il a des, je règle générale, il a des pattes plus courtes, il a une queue courbe, il aboie au lieu de hurler, il a un museau très court, des petites dents quand son ancêtre avait des grosses dents, ce qui est bien pratique pour ne pas se faire mordre. En bref, il a plein, il a un cerveau 20% plus petit en volume qu'un loup de masse égale. En bref, c'est un animal qui a des caractères dits néothéniques qui sont liés au fait qu'on ait retenu systématiquement dans la sélection des loups gris qu'on avait domestiqués, des caractères liés au jeune âge. Je vais le résumer très facilement. Pour dominer un loup gris, maintenez-le dans une enfance perpétuelle. Faites-en un gamin. Un chien, c'est un loup gris immature. Et il a tous les caractères du louveteau. La queue recourbée, les pattes courtes, le fait d'aboyer au lieu de hurler sont des caractères liés au jeune âge. Et, pour être provoquant, on peut même dire que c'est ce qui est arrivé aux humains. Nous sommes moins grands aujourd'hui encore que nos ancêtres du paléolithique. Les séries statistiques que l'on a, et là, ça casse quelque chose que l'on croyait établi de la lignée humaine. Les séries statistiques que l'on a sur ce qu'on appelait autrefois l'homme de Cro-Magnon, c'est-à-dire l'homme moderne, sapiens, arrivé en Europe il y a 40 000 ans, montrent que ces gens-là faisaient 1m83 en moyenne, qu'ils étaient beaucoup plus denses que nous parce qu'ils passaient leur temps à courir après le JBI, à se déplacer, à faire de l'exercice physique. Donc leurs os étaient 20% plus denses que les nôtres et leur cerveau était en moyenne plus gros que le nôtre, y compris celui de Néandertal avait le plus gros cerveau avant Sapiens. Bref, nous nous sommes infantilisés nous-mêmes à notre contact et c'est pour ça que nous acceptons plus facilement des autorités, des structures différentes. Voilà, je pourrais approfondir, mais en tout cas, je vous montre le résultat. Il y a 10 000 ans, vous aviez des Orocs sur tout l'Ancien Monde. L'Ancien Monde, c'est donc l'Asie plus ses périphéries européennes et le nord de l'Afrique qui sont en contact permanent, en échange permanent. Et donc dans l'Ancien Monde, vous aviez des Orocs, ils ont été domestiqués à 3 endroits. Les Orocs indiens avaient une bosse, ça s'appelle des ébus aujourd'hui. Les Orocs qui ont été domestiqués en Iran et qui étaient présents un peu partout de la Corée à l'Espagne n'en avaient pas et ça s'appelle des vaches. Et puis, il y avait un autre Orocs particulier à l'Afrique dont il reste quelques traces dans les vaches encollées aujourd'hui. Et des Orocs, eh bien, il n'en reste plus. En fait, je suis désolé de vous le dire, mais le dernier est mort en 1627. Et ils sont morts comme est mort une bonne partie du vivant depuis 10 000 ans. par la chasse, certes, mais aussi par l'écologie de la peur et par l'hybridation. L'écologie de la peur, c'est la façon qu'a notre civilisation en général de progresser et de briser les biotopes par sa seule présence. Ça commence avec le feu, par exemple. Les animaux sentent le feu, ils le voient, etc. Et ils prennent peur parce qu'ils savent que le prédateur est là. Et l'effet a été observé sur des tas d'animaux récemment, depuis qu'on a conceptualisé cette idée. Par exemple, vous construisez une maison au milieu des bois, les oiseaux vont avoir moins d'oisillons parce qu'ils vont être stressés par la présence de la maison. Et les oisillons en question vont être plus petits parce qu'ils vont apprendre à mieux se cacher. Et on a eu cet effet-là sur le vivant. Les animaux ont diminué en taille au fur et à mesure qu'on progressait, que notre empreinte sur le vivant s'accroissait. Et aujourd'hui encore, ça a du sens parce que, par exemple, les populations d'animaux sauvages reculent en Afrique simplement parce que l'Afrique se développe, ce qui n'est pas quelque chose de regrettable en soi, mais ça implique l'extension des routes, l'extension du bruit que ressentent les animaux, l'augmentation du stress, l'incapacité, par exemple, des guépards aujourd'hui à se reproduire parce que leur territoire est de plus en plus morcelé par l'avancée humaine. Voilà. Donc, c'est cette écologie-là aussi à laquelle il importe de faire attention. Et l'autre point, c'est l'hybridation, c'est-à-dire que les orocs et un tas d'autres animaux ont disparu aussi parce qu'ils se sont hybridés avec les versions domestiquées que l'on avait fait de leur propre espèce. Une des principales causes de disparition, par exemple, des bisons en Amérique, c'est l'arrivée des vaches européennes parce qu'il va y avoir un phénomène d'hybridation et d'absorption progressive des animaux. Et aujourd'hui, certaines populations en Amérique, par exemple, de canidés s'hybrident avec des chiens et ce qui fait naître des nouvelles espèces et éteindre des espèces littéralement de canidés. Donc, il y a plusieurs processus. L'empreinte écologique humaine sur le vivant, elle est multiple et elle est multifactorielle. C'est aussi ce que nous apprend une histoire longue. Donc là, nous avons affaire à une décoration de coffre qui montre une certaine société. C'est la société de l'âge du bronze avec un roi qui a pu concentrer les pouvoirs et puis toute une cour autour de spécialistes, y compris des soldats, des scribes pour faire rentrer les impôts, etc. Le modèle néolithique commence à bien fonctionner. Le modèle néolithique, c'est-à-dire le modèle d'apprivoisement du vivant et ça permet une formidable hausse de la démographie humaine. On était bloqués à 5 millions de chasseurs-cueilleurs vers le début de notre ère, c'est-à-dire oui, il y a 2000 ans. Nous savons à peu près de façon certaine que nous sommes 240 millions sur Terre. On s'est passé de 5 millions limités, plafonnés, à 240 millions. Un succès formidable. Au début du 19e siècle, on sera un milliard. On a levé un cliquet malthusien. La Terre pouvait abriter 5 millions de chasseurs-cueilleurs et elle pourra abriter un milliard de paysans. C'est super. On a juste créé un certain nombre de problèmes. D'abord les épidémies. Le fait d'avoir domestiqué beaucoup d'animaux, de vivre en vase clos avec eux, abolit la barrière inter-espèce et ces contacts aboutissent à toute une somme de germes laitaux. Je citerai la grippe, la rougeole, la rubéole, les oreillons et puis un tas d'autres gentillesses, la variole qui vont limiter la population. Ce qui explique qu'au début, la solution des paysans n'a pas fonctionné. Pendant 4000 ans, d'il y a 12 000 ans à 8 000 ans, en fait, les premières agglomérations humaines ont un mal fou à fonctionner. Et très longtemps, jusqu'à quasiment au Moyen Âge, les villes vont fonctionner non pas par renouvellement des populations en interne, mais en attirant les populations autour d'elles parce que les gens meurent plus vite à la ville qu'à la campagne. Mais au bout d'un moment, nous sommes immunisés à toutes ces maladies qui traînent, toutes ces maladies que l'on crée par échange biologique avec tous ceux qui nous entourent et dont on a concentré l'habitat autour de nous. Et ça finit par devenir des maladies d'enfance dont on oublie quasiment la présence qui font partie du quotidien. Et donc, les civilisations, à partir du moment où elles ont aboli la barrière des maladies, peuvent se développer et d'un seul coup, il y a 6 000 ans, le modèle agricole l'emporte sur toute la planète et se diffuse rapidement et les chasseurs-cueilleurs reculent et s'éteignent de la plupart des coins de la planète. Alors, jusqu'ici, j'ai divisé mon livre en sept révolutions et on est arrivé ici à la révolution agricole que je vous ai présentée. Donc, la révolution biologique a eu lieu il y a 3-4 millions d'années. C'est celle qui a abouti à transformer un singe en bipède avec une grosse tête, des épaules libérées pour mieux courir et jeter des projectiles et des mains libres pour fabriquer différentes choses et une morphologie conçue pour la course et la chasse à vue. Ensuite, de cela, il y a 200 000 à 500 000 ans, on a reculé considérablement dernièrement les dates de la révolution cognitive, apparaît un autre animal qui serait sapiens, le fils des premiers homos. Sapiens, c'est nous. C'est une capacité à faire une culture cohésive grâce, justement, en capitalisant sur le kilo de matière grise, le cortex dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a inventé à ce moment-là le langage, les moyens aussi de coopérer à grande échelle que sont l'art, les croyances, tout ce qui est véhiculé par le langage. On a domestiqué le feu, le feu permet de brûler le milieu et donc de le contrôler. Nous commençons à devenir les rois du monde et dans cette dynamique-là, à un moment, on a aboli les règles physiques du monde une première fois en domestiquant le vivant parce qu'on en a changé jusqu'à la génétique. La génétique d'une vache n'est pas celle d'un auroch. La génétique du blé domestiqué il y a 12 000 ans n'est pas du tout celle des blés contemporains que l'on récolte aujourd'hui. La sélection des gènes a fait que nous avons changé les valeurs du vivant à l'échelle mondiale. Un seul chiffre, la masse des biotopes complexes sur Terre n'a pas varié depuis 15 000 ans. Il y avait à l'époque beaucoup de grands ruminants et aujourd'hui simplement tout ce qui était éléphant buffle sauvage et autres ours ou bison et baleine a été remplacé par nous autres les humains plus notre bétail. La biomasse du vivant complexe aujourd'hui représente on disait il y a 3 ans le 12e de la biomasse terrestre complexe totale. Aujourd'hui ça doit plutôt être le 15e. Les éléphants et autres animaux sauvages ne comptent quasiment pour rien dans le poids du vivant complexe sur Terre. Donc c'est le succès formidable de la révolution agricole c'est d'avoir transformé la planète en un milieu déjà plus ou moins artificialisé c'est à dire impacté par notre action. Et puis à l'âge de bronze tel que je vous l'ai montré l'apparition des chefs des villes des premiers empires on se heurte à un problème c'est qu'il y a 3200 ans il y a un grand coup de froid qui se double d'un certain nombre de phénomènes qu'on s'explique encore mal aujourd'hui et notamment de l'apparition du fer et qu'il y a un effondrement systémique dans l'ancien monde les grandes civilisations s'effondrent. pour faire simple le bronze est un alliage un alliage c'est à dire qu'il faut de l'étain et du cuivre or ça ne se trouve pas dans les mêmes couches géologiques ces deux minéraux donc en gros il faut faire de l'échange et des réseaux d'échange c'était tissé autour du bronze comme outil comme matière de pouvoir qui servait à faire la guerre et donc de la Chine à l'Irlande il y avait un réseau commun d'états qui échangeaient d'élites qui échangeaient sur de longues distances les matériaux nécessaires à cette culture du bronze et des états qui étaient liés par des accords d'assistance et qui se portaient assistance en cas de problème un effondrement systémique a lieu il y a environ 3200 ans qui entraîne dans sa chute tous les grands empires de l'ancien monde et on voit émerger alors le fer le fer est un progrès par rapport au bronze il est permis par le fait qu'on fasse des fours de plus en plus performants le bronze a un point de fusion inférieur à celui du fer mais quand on fait un four plus performant à l'origine pour faire des céramiques mais qu'on l'applique à d'autres métaux à des métaux on arrive à forger du fer le fer a un meilleur rendement guerrier que le bronze si vous opposez une épée en fer à une épée en bronze l'épée en bronze se brise et le fer entraîne une démocratisation de la guerre dans un premier temps en d'autres termes là où autrefois il fallait concentrer des richesses et avoir un char sur lequel vous combattez avec des armes en bronze désormais on peut avoir un fantassin qui a eu une cuirasse un bouclier et une arme en fer et qui bouleverse ainsi les règles sur le champ de bataille le fer démocratise la guerre et rend caduques les grands empires et il n'y a plus guerre moyenne pour faire simple pour les grandes civilisations de se développer à moins de passer outre de trouver de nouvelles règles d'organisation et c'est ce qui s'est passé il y a en gros 2500 ans je délibérément je fais ça de manière très systématique dans Cataclysme j'explore les voies alternatives les autres façons de vivre en communauté etc là je ne traite vraiment que du modèle gagnant qui nous a amené aujourd'hui mais il y a eu plein d'alternatives que j'explore des alternatives sociales économiques etc mais il y a eu un modèle qui a gagné qui nous en a amené là où nous sommes et c'est donc sur les traces de celui-ci que je suis ne pensez pas que ce soit déterministe on aurait pu à tout moment bifurquer sur d'autres trajectoires mais quoi qu'il en soit nous avons pris cette trajectoire là et donc il y a 2500 ans il se passe un phénomène assez curieux on invente simultanément dans différents points de l'ancien monde un certain nombre de principes que l'on peut résumer comme étant les trois M M pour militaire M pour missionnaire M pour marchand entendons-nous bien je ne dis pas que les religions ou les guerriers ou les marchands sont nés à ce moment là ce que je dis c'est qu'on va organiser ça en un tout cohérent en l'universalisant ça veut dire quoi dans l'ancien monde on est à ce moment là plus de 100 millions et des entités se sont créées qui ont besoin d'une idéologie avec lesquelles elles puissent commercer et gérer la densité humaine qui commence à se multiplier avec des ressources de plus en plus limitées et en d'autres termes partout en Asie il y a 2500 ans on invente des idéologies qui sont les idéologies dans lesquelles on vit encore aujourd'hui le confucianisme le taoïsme le bouddhisme l'hindouisme le monothéisme les philosophies grecques sont inventées à ce moment là et elles aboutissent toutes à une même conclusion c'est l'adoption d'une règle morale qui conditionne les échanges et les rapports humains qui ne fait pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse une double négation qu'on appelle la règle d'or qui pour la première fois est formulée par Confucius mais qui très vite va percoler dans tous les ensembles civilisationnels de l'ancien monde simultanément donc à ces religions universalistes qui ont pour ambition non plus d'avoir une divinité locale qui protège une communauté locale mais bien de s'étendre à l'ensemble de l'humanité naissent également un grand nombre d'empires universaux et enfin en trois endroits de l'ancien monde sont inventés des monnaies métalliques qui comportent les trois fonctions de la monnaie telles que définies par Aristote la déshorisation la valeur d'échange et au Luxembourg on va bien me trouver la troisième oui pardon mesure de la valeur mesure d'échange et thésorisation et à partir de là c'est en combinant ces différents ces trois éléments que l'on va arriver à créer des empires donc je me rends compte que je me suis un peu attardé pour poser le cadre sur l'histoire longue donc je vais aller vite vous avez comme résultat au début de notre ère un empire romain qui regarde un empire chinois de très loin la naissance de l'islam on en a parlé un peu tout à l'heure on pourra en reparler éventuellement plus tard je vais sauter directement à la conquête des Amériques parce que c'est vraiment un point décisif de cette histoire le premier espagnol a débarqué sur une plage des Amériques en fait il a expérimenté la bombe bactériologique la plus efficace de l'histoire en éternuant sur une plage des Amériques parce que les Amérindiens étaient arrivés bien avant qu'on domestique les animaux dans l'ancien monde en Amérique donc vierges de toutes ces maladies qui étaient apparues au contact du bétail dans l'ancien monde à savoir ils ne savaient pas ce qu'était la variole la rubéole la rougeole des tas d'autres saletés et le premier espagnol qui a éternué sur une plage le résultat était radical on pense qu'il y avait à peu près 50-60 millions d'Amérindiens au moment où l'on débarque il en reste 5 millions un siècle plus tard et ça explique tout simplement la conquête relativement aisée de Cortés avec son petit millier de soudards face à une structure impérialiste qui s'appelle l'état aztèque qui est conçu pour faire la guerre qui comprend 17 millions de sujets dont près d'un million sont capables de se battre certes Cortés va jouer des divisions internes à cette structure mais ce qui est décisif ce sont les maladies il en résulte quelque chose un brassage génétique absolument inédit dans l'histoire qui est ce qu'on appelle l'échange colombien qui aboutit en fait non seulement à faire circuler des maladies des animaux et des plantes à l'échelle mondiale entre gros l'échange colombien c'est microbes contre nourriture on amène des microbes là-bas qui désertifient les Amériques et on leur pique des choses comme la pomme de terre la patate douce le manioc et le maïs qui sont des plantes formidablement productives qui vont doper la croissance démographique de l'ancien monde alors même que la démographie s'effondre dans le nouveau monde donc j'ai traité de la révolution morale il m'en reste encore trois ce pour quoi je vais essayer de condenser révolution morale c'était donc il y a 2500 ans l'apparition de ces grandes idéaux de la théologie religieuse ces grands états ces grands états qui étaient autrefois des empires et qui sont aujourd'hui des états modernes et de la monnaie qui a connu beaucoup de variations mais en tout cas ce sont trois forces qui sont omniprésentes dans l'histoire humaine depuis 2500 ans et qui se combinent différemment suivant les sociétés on y reviendra la révolution suivante est énergétique en fait c'est ce qu'on appelle la révolution industrielle qui existe depuis environ deux siècles vous avez vu ça avec Thomas Leroux récemment la révolution industrielle entend répondre à un besoin qui est tout simplement une nouvelle étape dans l'histoire de l'humanité c'est que au début du 19ème siècle on est environ un milliard sur terre et dès la fin du 19ème il va y avoir des beaux esprits qui se préoccupent de savoir comment est-ce qu'on va nourrir le croix démographique ils sont imprégnés par la pensée de Malthus et ils pensent qu'en fait on va avoir un problème de terre pour nourrir l'humanité Hitler est habité par cette idée là c'est pour ça qu'il fait la guerre à l'Union soviétique c'est pour s'emparer des terres à l'est et on va trouver une nouvelle façon de s'en sortir c'est en domestiquant l'énergie ça commence avec le charbon comme vous le savez ça se continue avec le pétrole à partir des années 1870 et ça permet d'extraire des ressources énergétiques fortes sur lesquelles est bâtie aujourd'hui notre civilisation ça permet aussi de faire de la chimie le pétrole qui aujourd'hui imprègne le monde dans son ensemble puisqu'on trouve des particules de plastique ou des perturbateurs endocriniens dans tous les milieux terrestres y compris au fond des fosses océaniques ou au plus profond des biotopes amazoniens ça permet aussi d'augmenter les pressions sur le milieu et de résoudre donc le problème fondamental qui est de nourrir le croix démographique c'est à dire qu'on va choisir une solution qui n'était pas la solution obligatoire mais qui était une solution à laquelle mener mécaniquement une certaine forme de dynamique sociale qui était d'utiliser des techniques de guerre le procédé Haber-Bosch par exemple pour extraire l'azote de l'atmosphère développé initialement dans l'Allemagne de la première guerre mondiale pour fabriquer des explosifs qui va servir à fabriquer des engrais parce qu'on n'a plus d'engrais disponibles en grande quantité sur terre les engrais on les a épuisés on a broyé on a broyé les eaux des bisons et des champs de bataille napoléonien par exemple pour fertiliser les champs et puis on n'en a plus on a broyé on a utilisé le guano qui s'était accumulé pendant des millénaires en Amérique du Sud et puis on n'en a plus et donc l'azote extrait de l'air va permettre de fertiliser les sols et d'utiliser d'autres technologies de guerre qui sont les gaz de combat qu'on va reconvertir pour contrôler les problèmes que crée une agriculture intensive c'est à dire que quand vous faites une monoculture elle est plus vulnérable aux maladies et donc les pesticides et autres désherbants vont permettre de contrôler les biotopes tout en les appauvrissant mais de façon à produire plus intensivement de la nourriture c'est une logique qui a ses limites ici je fais une petite halte je reviens en arrière sur le 17ème siècle juste avant qu'on entre dans la révolution industrielle il y a un petit coup de froid c'est l'apogée du petit âge glaciaire qui a commencé vers 1275 dans l'ancien monde et à ce moment là en fait le monde entier entre en catastrophe un degré de moins à cause d'une éruption volcanique en 1600 suivie d'une autre éruption volcanique en 1645 et le monde s'effondre en Europe on commence le 17ème siècle par une guerre comme il y en a partout sur la planète à ce moment là c'est la guerre de 30 ans qui manque en portée la plupart des grandes puissances de l'époque et à la fin les grandes puissances européennes se réunissent autour d'une table et signent les accords de Westphalie qui aboutissent à créer l'état-nation une façon de gérer la belligérance et d'arbitrer les conflits mais une façon qui reconditionne justement les 3M selon une nouvelle combinaison à savoir à savoir l'état va prendre le dessus sur le reste pendant un temps et puis au cours du 19ème siècle il y aura une bascule une bascule libérale et progressivement ce sont les marchands qui prendront le pouvoir donc on va passer sur une autre combinaison donc là c'était pour illustrer la révolution industrielle et ses pollutions là c'était monsieur Haber inventeur du procédé qui porte son nom on entre dans une révolution nouvelle révolution cognitive quelque part grâce à la connectique la révolution médiatique à partir des années 1970 1990 nous y sommes en plein dedans c'est à dire que les téléphones aujourd'hui modifient notre rapport au monde et notre rapport cognitif au monde mais on manque un peu de temps pour l'expliquer et on entre dans la 7ème et dernière révolution la révolution évolutive cette révolution évolutive pour moi a deux aspects premier aspect de cette révolution évolutive il est involontaire c'est à dire qu'on a déversé dans l'environnement des tas de substances qui altèrent les qualités même du vivant les perturbateurs endocriniens par exemple court-circuit à la manière de terroristes qui s'emparent du contrôle d'un avion court-circuit notre système hormonal particulièrement lors de ces phases de croissance à l'état d'embryon ou des jeunes enfants et reprogramme l'évolution et c'est valable pour tout le vivant les batraciens le savent bien puisque eux ont du mal à s'adapter justement à cette irruption soudaine d'agents orientant leur évolution et nous entendons enfin avec le post-humanisme par exemple définir désormais demain ce que pourrait être notre évolution en choisissant les caractères alors ce n'est pas de la science-fiction c'est en train d'arriver c'est tout bête c'est qu'il y a une convergence de différentes technologies aujourd'hui nous sommes descendus dans l'infiniment petit au cours du 20ème siècle avec le nucléaire avec la génétique avec le numérique ces trois révolutions ont en commun de descendre dans l'infiniment petit pour reprogrammer le monde l'informatique par exemple c'est jamais qu'une suite de 0 et de 1 on descend dans l'infiniment petit et on reprogramme la façon de faire de l'information c'était ça la sixième révolution les autres révolutions celle de la génétique descend également dans l'infiniment petit celui de l'ADN et le reprogramme et le tout se combine c'est à dire que les puissances de calcul des ordinateurs permettent aujourd'hui de descendre plus finement dans la génétique de séquencer de plus en plus de génomes et de reprogrammer l'évolution humaine un exemple dans les années 90 on parlait de séquencer le génome humain et tous les biologistes rigolaient en fait il y a un entrepreneur qui l'a fait il y a eu un génome de séquencer pour un prix astronomique en 2003 en 2012 il y avait un million de génomes humains séquencés sur cette terre en 2025 on aura séquencé un milliard de génomes humains et on aura du big data pour analyser ce que ça veut dire et on pourra on sera probablement en mesure d'orienter l'évolution humaine pour autant est-ce que ça ne nous mène pas vers une impasse peut-être en très gros ma conclusion va être s'il y a eu cette révolution dans l'espèce humaine la première révolution a mis des millions d'années à exercer ses effets la révolution bipède la deuxième quelques centaines de milliers d'années le fait qu'on ait un gros cerveau et qu'on capitalise dessus pour construire des langages des cultures etc la suivante la révolution agricole quelques dizaines de milliers d'années avant qu'on arrive à doper notre révolution avec la maîtrise de l'agriculture la suivante quelques milliers d'années révolution morale qui a permis à nos civilisations d'imposer un modèle qui a pu s'étendre à la planète entière et multiplier encore le nombre d'humains sur terre pour remédier aux problèmes créés par les précédentes révolutions on a trouvé au bout de quelques siècles la révolution énergétique cinquième révolution qui elle-même a engendré des problèmes qu'il a fallu résoudre pour une meilleure organisation de l'information quelques décennies plus tard révolution numérique et aujourd'hui quelques années après la révolution numérique nous nous trouvons confrontés à une révolution évolutive en d'autres termes nous avons accéléré l'histoire à un point qui est peut-être incompatible avec notre survie c'est ce que prophétisait quelque part le rapport du club de Rome en 1972 vous savez tous que ce qui était inaudible en 1972 devient audible aujourd'hui les gamins descendent même dans la rue pour manifester leur hostilité à ces avenirs qui deviennent de plus en plus prévisibles depuis deux ans il apparaît très clairement dans la littérature scientifique que nous nous acheminons vers une impasse environnementale climatique etc je vais donner pour le climat deux chiffres nous savons quoi qu'en dise le GIEC parce que le GIEC est dominé par les gouvernements nous savons que nous allons passer le cap des deux degrés à l'horizon 2050-2060 tout simplement parce que le climat actuel dépend des émissions d'il y a 40 ans et que nous sommes en train d'envoyer dans l'atmosphère assez de gaz à effet de serre pour que dans 40 ans nous passions ce cap et ce cap c'est un cap qui est sans retour on ne sait pas le modéliser on ne sait pas ce qui peut arriver on sait seulement que ça va être catastrophique j'ai pas envie de vous angoisser c'est pas la question parce qu'il y a un autre péril qui est peut-être encore plus imminent qu'on a réalisé que ces dernières années parce qu'on croyait connaître le système Terre et qu'en fait on ne le connaissait pas c'est que les biotopes s'effondrent et quand je dis qu'ils s'effondrent c'est infiniment plus massif que ce que vous pouvez penser ils s'effondrent au point peut-être de ne plus être en mesure d'ici la fin du siècle de rendre les services écosystémiques qu'ils ont toujours rendu à l'humanité et aux vivants dans son ensemble c'est à dire la purification de l'air la purification de l'eau et la fertilité des sols il n'y aura pas d'avenir possible sauf et on va nous donner une alternative c'est celle de contrôler le monde encore plus intensément à la manière dont l'a fait superficiellement l'agriculture c'est à dire par le génie génétique la géoingénierie nous imposer des solutions techniques pour remédier aux problèmes que la technique a créé c'est un peu sur un cri d'alarme que je voudrais terminer je m'excuse d'avoir légèrement débordé tu aurais dû t'inviter mais bon voilà donc bon sinon là c'est pour m'écrire si vous souhaitez me poser des questions mon site pour surveiller mes activités si vous le souhaitez et puis mes deux derniers livres si vous souhaitez aller plus loin dans cette aventure mais j'en appelle vraiment un cri d'alarme une mobilisation parce qu'on peut encore peut-être faire basculer les choses si on arrive à trouver une nouvelle façon de changer le politique l'économique etc mais il nous reste très peu de temps pour sauver les meubles et même une bonne partie des meubles passeront dans le brasier voilà je vous remercie et je m'excuse de terminer sur une note vraiment pessimiste bon alors merci alors comme d'habitude on va passer aux questions est-ce que tu pourrais faire Laurent trois questions à la suite ou une après l'autre c'est égal ok alors on va voir déjà voilà déjà monsieur merci beaucoup vraiment c'était très très intéressant par rapport à ce que vous venez de dire et aux besoins techniques qu'il y a eu pour en fait produire cette croissance de la population humaine est-ce que finalement comme on est en train de prendre le retour de bâton on n'assiste pas à une revanche de Malthus effectivement Malthus avait tort sur le moment précis où il vivait c'est-à-dire qu'il a prédit un cliquet malthusien au moment précis où sa civilisation était en train d'accoucher d'une solution c'est-à-dire domestiquer l'énergie fossile mais sur le fond il avait raison c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui face à un cliquet malthusien comme il y a 10 000 ans et nous devons le résoudre sauf qu'il y a 10 000 ans ils avaient 10 000 ans devant eux pour le résoudre et nous on a quelques années ou décennies au mieux donc effectivement Malthus aura peut-être raison c'est-à-dire que la physique aura raison de notre génie humain qui consiste à contrôler de plus en plus le monde pour le soumettre à nos besoins mais ça peut être des limites physiques d'autres questions oui bonjour merci beaucoup pour votre présentation c'était très intéressant vous dites que dans votre analyse qui est sur très longue période il y a différents modèles en fait de civilisation ça pose plusieurs questions et notamment compte tenu des limites de notre modèle étant donné que vous avez sûrement dû voir les avantages et les inconvénients des différents modèles vers quels modèles en fait on pourrait converger pour perdurer en fait notre civilisation alors le problème c'est que c'est une archéologie des modèles je dirais que par exemple le modèle chasseur-cueilleur aujourd'hui on ne peut pas y revenir ou alors on accepte que l'essentiel de la population humaine disparaisse avant qu'on puisse y revenir je n'ai pas de solution parce que le problème contemporain est absolument inédit c'est un peu comment dirais-je en France on fait beaucoup d'énergie nucléaire on n'a pas demandé son avis au peuple français mais en tout cas il alimente à 80% par de l'énergie nucléaire en source d'énergie primaire et ma foi qu'on le veuille ou non on peut dire on aurait pu ne pas avoir de nucléaire donc je ne veux pas m'en préoccuper mais en tout cas les générations futures elles auront un problème concret à régler c'est qu'elles auront des déchets nucléaires sur les bras et nous c'est un peu pareil c'est à dire qu'on peut bien se tourner vers les modèles du passé et j'adore en parler les modèles agricoles différents je m'inspire beaucoup de l'oeuvre de Scott à cet égard sur Zomia et sur Homo domesticus mais voilà c'est du passé on ne peut pas le ressusciter on peut peut-être s'en inspirer mais il faudra construire quelque chose de radicalement nouveau alors d'autres questions ou commentaires oui attend Raymond derrière vous avez dit qu'on pouvait encore rattraper les choses est-ce que vous pouvez élaborer un peu là-dessus parce que tout le monde attend quand même un peu d'optimisme d'accord alors oui je vais vous donner de l'optimisme il y a un rapport du GIEC vous le savez un pré-rapport qui est traduit en français qui dit comment maintenir le climat en dessous d'une barre fatidique qui serait un degré 5 comme le GIEC sous-estime pour des raisons structurelles les trajectoires aujourd'hui il sous-estime très légèrement parce que ce sont les états qui font pression sur les chercheurs bon bref on devine que ça c'est pour garder le climat juste en dessous des 2 degrés fatidiques très bien et donc Novetic a traduit en français une étude qui a été faite par des chercheurs pour expliquer ce que ça veut dire concrètement ça veut dire que d'ici 2 ans et au plus tard d'ici 12 ans il faudra qu'on ait adopté un certain nombre de mesures donc on s'attend bien à ces mesures là genre manger beaucoup moins de viande divisé par 4 sa consommation de viande par tête de pipe bon ça c'est pas très grave accepter que les billets d'avion ne soient plus distribués que par loterie à quelques dizaines de milliers de personnes ne plus prendre du tout sa voiture enfin condamner la voiture à être vraiment un transport de dernier recours j'en passe et des meilleurs enfin lisez Novetic et vous verrez que c'est absolument incompatible avec tous les objectifs de nos gouvernants de notre économie et même de l'état d'esprit dans lequel on ouvre un journal télévisé avec mes collègues qui est la croissance repart à la hausse bonne nouvelle et tout non 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 c'est radicalement coup de frein c'est à dire on se jette sur le frein et on appuie dessus de toutes ses forces or peut-être certains parmi nous sont-ils prêts à avoir cette vie cette ça mais à mon avis il faudrait quelque chose qui est de l'ordre de la prise de conscience je dirais pas religieuse mais en tout cas profondément idéologique pour nous animer dans un sursaut collectif et c'est peut-être à ça que s'emploient aujourd'hui les manifestations pour le climat etc c'est peut-être à ça qu'on pourrait en appeler aujourd'hui c'est à dire la dignité des êtres humains et la volonté de changer les choses mais à vrai dire ça ne dépend plus de nous ça ne dépend plus de l'Europe ça ne dépend plus de l'Occident parce que là où ça se joue en ce moment c'est en Chine et en Inde où ils sont 1,4 milliard et où le récit du néolibéralisme qui est un récit religieux parce qu'il a un dogme des grands prêtres un dogme qui est celui par exemple que les marchés vont résoudre les problèmes en tendant vers un point d'équilibre spontané etc cette religion là elle est réelle pour la première fois vous avez une religion qui accomplit ses promesses ici et maintenant sur terre c'est à dire que les grandes religions que vous connaissez christianisme islam ils vous promettaient le bonheur dans l'au-delà comme ça personne ne pouvait les vérifier le communisme et d'autres vous ont promis à l'humanité le bonheur de leurs vivants on a vu ce que ça a donné les grandes idéologies politiques ont déraillé le capitalisme a dit le bonheur c'est de consommer et je vais vous faire consommer c'est la première idéologie religieuse à accomplir ses promesses ici et maintenant c'est à dire qu'il y a de plus en plus de gens qui consomment il y avait 200 millions d'occidentaux qui consommaient il y a 40 ans ça donnait plus 0,7 degré par rapport aux températures de référence donc aujourd'hui avec le cumul on se retrouve à plus 1 degré par rapport aux températures de référence de la fin du 19ème siècle et ils étaient 200 millions pour arriver à ce résultat là plus l'union soviétique qui polluait sans apporter de confort à sa population aujourd'hui nous sommes 2 milliards sur terre de classe moyenne c'est à dire de gens qui consomment et épargnent on peut épargner un peu pour une consommation future l'OCDE prévoit que nous serons dans la trajectoire actuelle 4 milliards en 2030 c'est à dire que nous sommes en train de compresser le ressort c'est à dire que nous sommes déjà en train de passer les limites planétaires et que nous allons accroître notre pression sur les écosystèmes et c'est seule une prise de conscience massive en Inde en Chine en Afrique planétaire totale partagée par les peuples aboutirait à pouvoir changer les choses par exemple les villes sont des pièges à énergie on en consomme toujours plus pour des questions d'infrastructure etc et on est en train de devenir de plus en plus urbain une des mesures préconisées dans le rapport relayé par Novetic c'est de vider les villes réallouer les populations à la campagne et les faire travailler sur des agricultures durables sans un tronc chimique voilà c'est ça que ça veut dire c'est à dire il faut changer radicalement de logiciel si on veut survivre au 21ème siècle ou alors s'en remettre à la toute puissance de la technique et penser que le transhumanisme la géoingénierie la biologie de synthèse vont permettre de changer les choses par exemple une des applications du forçage génétique très simple c'est que passer un certain cap entre 30 et 45 degrés tous les végétaux cessent la photosynthèse donc progressivement les forêts vont cesser quand on va les laisser sur pied d'aspirer du carbone mais on peut doper on peut changer ça on peut reprogrammer génétiquement les forêts on peut reprogrammer génétiquement les biotopes dans les sols pour qu'ils survivent aux produits chimiques qu'on est en train d'y déverser et c'est ce que va s'employer à faire les industries qui ont pour cela des budgets de recherche encore conséquents à employer ça c'est ce genre de futur là qu'on va nous dessiner dans les prochaines décennies alors même que le monde commencera à craquer de toutes parts donc je crois que j'ai soufflé l'enthousiasme des questions alors est-ce que ça va décourager les dernières interventions ou je vois pas de doigts qui se lèvent donc ok ah si madame vous avez nommé le mot industrie qui va éventuellement être une solution à l'avenir de notre planète mais cette industrie je m'en méfie vous voyez bien toutes ces multinationales qui gèrent nos vies actuellement vous les connaissez les connaissons toutes c'est Monsanto Bayer Sygenta et compagnie vous ne pensez pas que il y a de nouveau certains esprits malins qui vont y retrouver moyens de de leur profit au détriment des citoyens moi je vois que heureusement que les jeunes réagissent maintenant et je crois que la plupart des citoyens les suivent les manifestations partout dans le monde qui suivent les gilets jaunes et les manifestations pour le climat et pour l'environnement il y a quand même deux acteurs importants qui sont le politique et le pouvoir économique alors là qui est-ce qui va pouvoir renverser ce pouvoir il n'y a que le politique qui peut éventuellement le faire pardon mais des politiques qui ont conscience de ça qui veulent vraiment le bien de la planète il n'y en a pas beaucoup voilà ce que je voulais vous dire merci oui alors ce que je disais en appartement de commencer la conférence c'est qu'on est toujours dans le système des 3M et on l'a reconfiguré de façon assez différente sur la planète nous en occident en général nous vivons dans un régime démocratique ce qui veut dire que il y a d'abord les marchands qui dictent leur intérêt c'est à dire que les accords comme TAFTA et autres préconisent enfin de façon effective dans le droit appliquent dans le droit la supériorité du système marchand sur le système étatique c'est à dire que des firmes peuvent poursuivre des états si pour protéger leur population notamment d'atteinte environnementale ils prennent des mesures contre les firmes intéressées donc on comprend bien qu'on est dans un système où les marchands dominent les militaires qui dominent les missionnaires puisque les religions et autres idéologies sont subordonnées à l'état en Arabie Saoudite vous avez un truc où les missionnaires dominent sur le politique qui dominent sur les marchands c'est pas un système qui marche très bien et en Chine vous avez un système où le militaire c'est à dire l'état domine sur les deux autres couches et donc des façons différentes d'agir etc ça veut dire aussi que la Chine est quelque part un modèle alternatif à notre économie mais ça nécessiterait un exposé à part entière pour travailler et ce n'est pas forcément une bonne chose mais c'est une chose vers laquelle on va tendre parce que on ne peut pas vider par exemple le capital le capitalisme du reste comme ça à un tour de main comme le pensent certains marxistes tout simplement parce que ça fait système une société c'est une dynamique avec trois éléments un qui assure la sécurité peut s'employer à redistribuer et en tout cas dit qui domine c'est l'état un qui assoit la possibilité des échanges et la captation des richesses c'est l'économique et un troisième qui donne du sens à l'ensemble qui étaient autrefois les grandes religions qui est aujourd'hui le nationalisme et qui fait communauté et ce sont des systèmes antagonistes et c'est justement parce qu'ils sont antagonistes que comme une pile ils fonctionnent ils font de l'énergie en d'autres termes la nation elle tend à l'égalité c'est ce que manifeste le mouvement des gilets jaunes la nation le sentiment national vous êtes dans une communauté vous avez droit aux mêmes choses que les autres vous avez le droit de l'énergie à de quoi vivre décemment etc l'économique lui il tend à polariser les richesses et c'est encore amplifié par le fait que notre temps s'est accéléré avec le numérique et que le numérique permet de polariser plus rapidement les richesses mais vous ne pouvez pas enlever un de ces aspects par exemple le capitalisme sans que tout le reste se désingue instantanément donc vous devez recombiner ces éléments les pensées dans leur ensemble pour aboutir à une nouvelle société je ne sais pas si je prolonge un peu vos réflexions en disant ça ça pourrait être que très varié à l'échelle planétaire parce qu'il faudra faire avec ce que nous avons à savoir les états nations libéraux parce qu'aujourd'hui c'est le seul système qui laisse encore s'exprimer les citoyens plus pour très longtemps la montée des populismes partout dans le monde va peut-être changer la donne aujourd'hui vous avez deux forces montantes les populismes eux ils sont très forts ils prennent le pouvoir de plus en plus dans différentes nations parce que c'est un réflexe humain qui consiste à nier les problèmes et à penser que entre nous on s'en sortira mieux donc on va par exemple mais c'est c'est diffus encore aujourd'hui en Europe mais on va interdire l'accès de l'Europe aux migrants mais c'est une façon de se replier dans la communauté de l'entre-soi et de nier les problèmes qui se posent aujourd'hui à l'Afrique et l'autre alternative donc qui est incarnée effectivement par les marches pour le climat c'est vrai que c'est sans précédent de voir un million de personnes sur terre qui se mobilisent dans plusieurs dizaines voire plus d'une centaine de pays pour marcher dans la rue c'est réjouissant de voir que ce sont des jeunes beaucoup qui marchent mais j'espère qu'on est qu'au tout début de ce mouvement là parce que pour l'instant un million de manifestants à l'échelle planétaire ça ne fera pas changer les choses soyons clairs soyons clairs parce que quand il y avait un million de manifestants dans la rue il y avait probablement un milliard de personnes dans les supermarchés donc on est peut-être au début d'un phénomène de prise de conscience planétaire mais il ne fait que s'amorcer alors dernière question avant de passer aux dédicaces non je ne crois pas ok alors merci merci pour cette alors je me permets d'annoncer les prochains événements donc le 1er avril on vous donne rendez-vous à la Cinémathèque dans le cadre de notre programmation Le Monde en Doc avec un documentaire inédit au Luxembourg qui s'appelle Système Error qui traite principalement des dérives du capitalisme financier qu'on a déjà évoqué aujourd'hui et donc on va le suivre d'une discussion justement sur les alternatives à lui donner donc justement dans la continuité de ses marches pour le climat le 10 avril nous serons présents avec Slow Food Fairtrade Luxembourg et SOS Pain Luxembourg dans un quiz que certains connaissent déjà donc qui veut justement proposer sous forme à la fois ludique et pédagogique de traiter des questions il y aura des cadeaux à gagner donc les inscriptions se feront bientôt sur le site des Rotondes et enfin on vous donne rendez-vous ici le mardi 23 avril pour un sujet qui fera aussi question d'une question globale qui est celle de la justice fiscale mais cette fois-ci on la verra vue du sud donc avec un ouvrage qui vient de paraître par le CETRI donc le centre tricontinental on va s'intéresser principalement justement à ce que pensent les militants non pas du nord comme Oxfam ou comme Eurodad mais des militants issus des pays d'Afrique et d'Asie qui sont particulièrement victimes de l'évasion fiscale massive des transnationales et qui proposent donc des contributions justement pour améliorer donc justement la récolte de l'impôt dans ces pays voilà donc maintenant il est temps de passer aux dédicaces pour ceux qui le souhaitent et voilà vous souhaitez une bonne journée merci applaudissements Merci.